On est en direct au téléphone avec l'ancien directeur technique national du tennis français, ancien entraîneur également de Yannick Noir qui l'a amené à la victoire à Roland-Garros en 1983. Patrice Jalouard, merci d'être avec nous. Une réaction, est-ce que vous êtes surpris par cette décision spectaculaire d'Amélie Moresco ? Non, pas vraiment. Je ne suis pas vraiment surpris et je m'y attendais pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ça doit faire maintenant une bonne vingtaine d'années que les joueurs souhaitaient qu'une partie du staff, et tout spécialement le capitaine et l'entraîneur, ou les entraîneurs, soit tennis ou physique, soient neutres. C'est-à-dire qu'ils ne fonctionnent pas vraiment en privé d'ailleurs avec des joueurs. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, je dirais que c'est le fait que cette nouvelle compétition, vraiment qui s'appellera malheureusement Coupe Davis, n'emballait pas vraiment Amélie. On le savait au départ, elle était vraiment même opposée à cette compétition. Puis je pense qu'elle a dû, en discutant avec les joueurs, se laisser un petit peu tenter pour vraiment y participer quand même. Et je dirais la troisième raison, c'est que le job d'entraîner Lucas, c'est un job qui est passionnant. Elle doit être vraiment, vraiment hyper, hyper excitée du challenge. Lucas est un garçon formidable qui a du talent et elle, avec son expérience, elle a entraîné, on le sait, Andy Murray, elle a vraiment une connaissance du haut niveau extraordinaire. Elle a été, tout le monde le sait, championne, a gagné grand chelème. Et donc, elle se sent capable de l'aider. Et c'est exactement ce dont Lucas a besoin. Il a besoin de reprendre confiance, il a besoin de trouver quelqu'un d'expérience. Voilà, tout cet ensemble de choses fait que, eh bien, elle l'a décidé. Mais connaissant Amélie, je dirais que la décision n'a pas été si difficile que ça à prendre.